bonsoir à toutes et tous pour cette conférence des mondes du design n'a vrai pour cet incident du coup ce soir les mondes du design ou quand design est aussi territoire et on va parler ce soir de l'ici et de l'ailleurs qui est parfois à quelques pas de chez soi c'est tous quelque chose après quelques mois confinés on a parlé locavore on a parlé de locale des mots qui sont propres aussi au développement et à l'attractivité territoriale et qui sont existants dans les mondes design le territoire il est parfois rue souvent politique mais toujours social toujours humain et environnemental et c'est cette exploration qu'on va vous proposer ce soir de la côté de chez soi c'est souvent une part de chacun du savoir faire les artisans et designers qui nous proposons une balade donc qui va nous mener dans les territoires du beaujolais du chili du pays basque du nord aussi avec trois explorateurs contemporains qui à leur manière aborde le territoire le travail le respect le façonne valérie alex arthur bonsoir à vous trois je vais peut-être commencer par présenter valérie fortin vous êtes artisan potier et partagé avec l'un de vos acolytes de ce soir alex le fait d'être reconverti 15 ans dans le monde de l'entreprise le temps s'arrête et vous plonchez les mains dans la terre de la boue des graines dans le terreau votre abandon de la publicité pour la terre et l'ouverture de votre atelier l'atelier du potier fera jalouser certains de nos auditeurs ce soir cette belle liberté d'être et de faire dans vos créations vos collaborations qui vous amène à l'objet et cette quête permanente de l'unicité de l'utile et l'inutile vos créations dissimulent au fin fond de leur forme une intention une poésie des territoires une âme valérie bonsoir à vous alex vous êtes ingénieur du coup mais en 2014 vous allez partir au chine sur un autre continent pour apprendre la bijouterie et après l'obtention d'un cap art et techniques de la bijouterie vous installez dans Beaujolais en fait vous ne faites pas que vous installez parce que vous allez intégrer un collectif incroyable pour transformer les anciennes menuiseries de l'Amur sur Azergue en véritable lieu commun pour les artisans artistes brasseurs traiteurs et retaper ce lieu avec tout ce collectif pour construire un projet au fin fond du Beaujolais vous êtes un amoureux du territoire et du sens des matériaux et des rencontres qui vous nourrissent et en avril 2019 vous êtes lauréat du concours régional pour la région Ronald Auvergne des ateliers d'Argo France bref vous faites partie de ces OMI que nous adorons accueillir dans les mondes design Alex bonsoir à vous et enfin pour terminer je vais vous présenter Arthur Langlin enfant enfant du nord du coup vous êtes l'un des fondateurs du studio industriel du club de création AECO qui mélange habillement design industriel et art appliqué tout en s'appuyant sur le territoire sur toutes ses coutures vous engagez avec votre acolyte team de fleurs sont nombreux et inspirants d'une exposition à la cité des électriciens au design rendu visite au patron 1 à des ateliers de teinture naturelle à l'indigo au sein du vestiaire à la maison de mode à Roubaix ou encore d'impression végétale animée pour des patients de l'hôpital de santé mentale Lucien Bonapé vous êtes toujours en quête en quête du sens et l'histoire d'un territoire votre collaboration avec Valérie Fortin sera un de nos sujets ce soir et je suis ravi de vous compter parmi nous ce soir Arthur bonsoir à vous et bonsoir à vous et on va commencer peut-être la petite balade ce soir avec le territoire lillois que j'ai le plaisir de représenter en qualité de directeur du centre ESDAC de Lille et assez récemment est paru un petit ouvrage que peut-être certains ont vu passer qui s'appelle horizon public le design au service du territoire qui commence de la manière suivante sollicité sous différentes formes depuis une quinzaine d'années le design s'est progressivement imposé dans la fabrique des politiques publiques et dans la vie des territoires aujourd'hui à la croisée des chemins le design permet de remettre du sens à l'action publique de se reconnecter avec les citoyens et de concevoir des politiques sensibles aux usages et aux spécificités locales à ce titre il est sans doute l'un des meilleurs outils pour porter les valeurs du service public et la qualité de vie au sein des territoires je vais plutôt poser une question à Arthur un designer du coup du nord le design comme outil de transformation du territoire donc est ce que c'est un vœu pieux pardon des collectivités ou une réelle possibilité bonsoir à tous merci Guillaume pour cette introduction donc effectivement AECO est un petit peu design qui travaille sur le territoire et qui a valorisé son territoire à travers le design et le et en ce qui concerne les collectivités et le design alors effectivement j'espère que tout le monde est au courant que l'île a été capitale mondiale du design en 2020 bien que cette année a été tout particulière en fait il y a eu quand même énormément d'actions menées par l'organisation de la capitale mondiale du design cette année et aussi en amont et on espère aussi en aval on a notamment venu à notre studio monter une exposition à la cité des électriciens qui s'appelle quand le design rend visite au patrimoine et qui a fait partie du programme de cette riche année dédiée au design dans notre métropole et donc cette exposition elle a eu lieu à Bruyelles-Picières dans un lieu culturel qui est qui s'appelle la cité des électriciens et qui est en fait une ancienne cité minière qui a été réhabilité donc en lieu culturel avec des salles d'exposition et des résidences d'artistes on a eu la chance de pouvoir y faire une résidence d'artistes et de mener des ateliers avec les habitants donc de cette cité et des alentours il faut savoir que Bruyelles-Picières c'est une ville qui est située dans le bassin minier donc une zone qui était qui était à l'époque à l'époque des mines justement très active et qui a perdu beaucoup de son activité au cours de l'histoire et qui est aujourd'hui beaucoup moins active donc on essaye de enfin en tout cas dans ces collectivités-là il y a une vraie volonté d'amener la culture et d'ouvrir l'esprit des jeunes au design, à l'art, etc. à la culture en général et donc ça passe par ce genre d'action et la cité nous a donc appelé pour mettre en place une exposition qui parle de design et de territoire et donc c'est ce qu'on a fait à travers les ateliers pendant la résidence et puis après lors de la création de cette exposition et notamment à travers la dernière salle de cette exposition dans laquelle on a en fait recomposé l'intérieur d'un habitant minier donc d'un coron avec des objets de design contemporain issus de designers locaux et internationaux, industriels ou plus artistiques ou artisans et donc l'idée c'était de montrer à quel point le territoire et la culture influent sur le design encore aujourd'hui et sur le moyen, enfin sur en tout cas les modes de vie et les objets qu'on utilise au quotidien je ne sais pas si on m'entend il y a eu un travail aussi en lien étroit me semble-t-il avec les écoles effectivement il y a eu un travail avec les écoles il n'y a pas vraiment eu de travail avec les écoles sur ce projet là avec des jeunes mais enfin si il y a eu pas mal d'écoliers présents lors des ateliers donc en fait ça a clairement mélangé, les ateliers ont mélangé des publics qui allaient de la personne âgée aux lycéens de Bruyelles-la-Bussière en fait donc c'était vraiment ouvert à tous et l'idée c'était de vraiment initier une population qui n'a aucune idée de ce que c'est que le design à ses méthodologies en fait le design voilà et pour les faire participer en fait à la conception de l'exposition et de quelques produits qui ont été exposés lors de cette exposition voilà en petit parallèle peut-être avec un autre projet cette fois dans le Beaujolais le quartier Métisseur Alex, bonsoir bonsoir à vous alors du coup est-ce qu'on peut parler un petit peu du quartier Métisseur peut-être de la zone dans laquelle elle a emprunté ce projet alors c'est un projet qui a débuté il y a 5 ans vous m'entendez là ? oui très bien super c'est un projet qui a débuté il y a 5 ans qui a débuté autour d'un petit groupe de personnes et autour de bâtiments qu'on voit là sur l'image donc vous parliez d'anciennes menuiseries c'est en fait plus anciennement c'était des usines de Tissal donc des bâtiments qui sont chargés en histoire et c'est un petit groupe de personnes qui s'est greffé autour de ces bâtiments pour essayer d'en faire un lieu de vie mais aussi plein d'autres choses on rentre dans la grande classe des tiers-lieux donc je ne rentrerai pas dans cette définition qui est assez vague mais en gros ici l'idée de base était de créer un lieu culturel donc on s'est posé beaucoup de questions comment est-ce qu'on fait pour créer un lieu culturel en milieu rural et a émergé de tout ça l'idée de faire un lieu où il y aurait de la culture mais aussi de la vie avec des activités où les gens en local auraient plus de facilité à s'accrocher sur des choses qui sont plus connues donc voilà l'idée c'est de monter un lieu culturel qui est financé par vous voyez à droite le bâtiment donc c'est une brasserie donc on produit de la bière l'association a maintenant une salariée pour produire la bière et de l'autre côté vous avez sur le bâtiment de gauche vous avez la salle de spectacle et de concert et on a décidé de rajouter à tout ça des activités professionnelles donc il y a quelques artisans qui sont sur le lieu il y a un photographe il y a une illustratrice moi je suis en bijoutier il y a un distillateur et il y a une personne qui fait des concerts voilà peut-être pour rentrer plus dans le sujet territoire et design l'idée de ce lieu culturel est de quelques fois dans l'année de mettre en place des expositions et notamment une exposition qui est souvent des expositions qui sont en lien avec le territoire et notamment une exposition qu'on a fait on a fait trois éditions c'est une exposition qui s'est appelée Strat et même tout un événement qui s'appelait Strat sur la géologie il se trouve que le territoire du Beaujolais est rentré au patrimoine de l'UNESCO et donc dans ce cadre là nous on a décidé d'en parler histoire que ce n'est pas quelque chose d'un peu vague notre patrimoine de l'UNESCO mais de rentrer un peu plus dans le sujet et d'en parler avec un peu des entrées qui sont les nôtres et donc on a notamment créé une exposition où on a fait venir pas mal de personnes et exposé pas mal de personnes artisans et artistes qui ont travaillé sur la géologie en général ou la géologie dans le Beaujolais ou quelque chose qui serait en lien avec la géologie dans le Beaujolais voilà un petit peu plus sur ce projet Strat ok on y reviendra un petit peu plus tard effectivement pendant la conférence on va revenir aussi un petit peu à la notion de territoire pour un artisan un artisan potier cette fois il y a forcément une relation un peu charnelle et intime du coup avec la poterie Valérie ah nous avons perdu Valérie alors peut-être qu'on va revenir un peu un peu au sujet oui je suis là je vous entends parfait du coup petite question par rapport au rapport à la terre et au territoire pour un artisan potier oui alors en fait le territoire c'est un sens réellement concret et tout à fait réel pour le potier le territoire c'est avant tout la terre le gisement le sol la ressource la matière première et on peut dire que dans l'idéal ce qu'il faudrait pour un potier ce serait de pouvoir disposer de son propre gisement d'argile à même le sol plutôt que d'acheter de la terre parce que ce qu'il faut avant tout à un potier c'est une bonne terre et ce matériau brut qui a une importance vraiment fondamentale parce que chaque sol procure une qualité de terre différente et de cette terre dépendra aussi la vigueur et le caractère d'une pièce finie donc tout potier rêve de pouvoir utiliser la terre du sol sur laquelle il vit et c'est vrai que la notion de territoire est évidente dans ce contexte de ressources géologiques personnellement j'ai beaucoup de plaisir à façonner une ressource puisqu'elle est totalement naturelle et l'argile c'est une argile qui est directement issue de la décomposition des roches du sol après entre en jeu la relation effectivement intime et charnelle avec une terre puisque le façonnage c'est un réel échange entre cette matière qui vit et les mains du potier et les gestes et toute la relation qui se fait entre les deux oui elle est très fusionnelle je dirais que c'est même une rentrée en contact intime et communiquer avec cette matière c'est d'ailleurs souvent nécessaire pour un potier d'essayer plusieurs types d'argile puisqu'il y a bien sûr des argiles différentes dans le sol on a tout à fait accès j'ai tout à fait accès par exemple à la faïence ou le grès ou la porcelaine qui vont donner des alors supposer des techniques de façonnage différentes mais aussi des affinités différentes et oui intimement il y a un moment où moi je choisis j'ai mes terres préférées en ce qui concerne le tournage par exemple le travail pur de poterie donc autour c'est essentiellement la faïence que je privilégie parce qu'elle est très douce et plastique et là il y a une vraie communication qui s'installe et une relation très affective aussi et une échelle un peu plus globale et bien sûr chaque terre amènera une vigueur un caractère à l'objet fini qui dépendra de tout l'aspect technique mais aussi géologique et en fait partout sur la planète on travaille on travaille les mêmes terres mais dans des façonnages différents enfin pas tellement façonnages mais sur chaque continent je pense que on trouvera dans le sol une terre qui amènera un objet une technique des méthodes de cuisson différentes d'un continent à un autre on avait parlé du Japon et de la Corée effectivement qu'on a commencé à échanger un peu sur le sujet où il y a une histoire fortement du coup avec le Raku par exemple on pourra en parler après du territoire nordiste aussi mais quelques mots peut-être sur sur ces techniques sur le Raku alors la technique du Raku oui elle est typiquement japonaise là pour le coup c'est au Japon que cette méthode de cuire l'émail a été initiée déjà dans le sol bon au Japon il y a biologiquement il y a des des matières très intéressantes que ce soit dans les caolins par exemple qui amènent des porcelaines ou des grès avec des textures assez chamotées qui amènent qui sont propices à la cuisson Raku alors là on parle plus de technique puisque le Raku c'est une manière de cuire l'émail japonais donc qui a été mise en place au 15ème siècle suite à pour la petite histoire suite à l'envie de l'empereur du moment de pouvoir boire au quotidien dans un service à thé différent au moment de la cérémonie du thé de pouvoir utiliser un service à thé totalement unique qui n'existe nulle part ailleurs qui lui est totalement dédié et qui sera jeté après la première gorgée de thé et les céramistes japonais du coup ont mis en place une technique de cuisson assez incroyable qu'on appelle le Raku c'est une succession de chocs thermiques apportés aux pièces donc des cuissons très rapides jusqu'à 1000 degrés dans des fours au bois en général ou au gaz d'ailleurs mais c'est une cuisson assez violente donc il faut utiliser une paix qui s'y prête ce qui va résister au choc thermique elle est donc c'est donc un grès avec une chamotte à l'intérieur ici on voit sur la gauche je suis en train de procéder à une cuisson Raku c'est l'étape de l'enfumage c'est à dire qu'on chauffe la pièce à 1000 degrés dans le four l'émail va fondre j'ai une grande pince à 1000 degrés je retire la pièce de la flamme pour la plonger dans un seau de cire de bois de déchets de végétaux qui aussitôt puisque la pièce est sur du four elle est en fusion la pièce s'enflamme ce qu'on voit ici sur la photo c'est l'étape de l'enfumage donc la pièce est plongée dans cette ciure de bois et la carbonisation le noir de carbone va complètement s'imprégner dans le grès et lui donner une couleur noire mate incroyable et faire réagir aussi l'émail qui va tressailler sursauter boursouffler prendre des couleurs très inattendues et très spectaculaires et après cette étape là à nouveau la pièce est sortie de la ciure de bois elle est encore bouillante et plongée dans l'eau froide pour tout arrêter et cette succession de chocs thermiques là c'est ce qu'on appelle le racou elle donne un objet complètement inattendu difficilement contrôlable au niveau de l'effet mais qui au Japon effectivement a énormément plu à l'empereur et qui du coup au quotidien avait son service unique et pour les céramistes japonais c'était aussi une manière de cuire très rapidement et d'innover et d'être sans arrêt dans la création pure et l'inattendu de cette technique de cuisson alors du coup le Japon qui est effectivement un pays mais peut-être pour passer la main à Arthur le Japon pour vous designer qu'est-ce que ça représente pour vous d'ailleurs aussi designer du Nord oui effectivement il y a dans le Nord un lien avec le Japon et notamment en ce qui concerne le design donc effectivement il y a cette technique du RACOU que nous on a utilisé pour avec Valérie Fortin dans notre projet commun en collaboration qui s'appelle la montagne noire et qui en fait représente un terri donc un terri c'est les seules montagnes qu'on a dans le Nord on va dire les tiers relief ce sont des monts non pas de charbon mais de de pierres en fait de cailloux qui restent qui sont les déchets de l'extraction du charbon donc c'est pour ça que c'est noir c'est qu'il y a un petit peu de siure de charbon mais en réalité c'est de la c'est de la caillasse et on a voulu on a voulu vraiment à travers cet objet donc qui qui représente le terri on a voulu on a cherché à représenter cette texture charbonneuse donc le noir un peu granuleux un peu enfumé en fait et puis aussi d'une manière plutôt éthique représenter l'histoire du charbon un moyen de chauffage et donc de combustion et qui est qui voilà donc cette texture qui représente la carbonisation d'une certaine manière et donc on a travaillé avec cette technique du racou avec Valérie on a d'abord on a d'abord tourné enfin Valérie a tourné les formes les modèles de terri dans une grosse chamotte qu'on a ensuite moulé on a fait des moules en plâtre et puis on a on a pu dans ces moules couler un gré spécial cuisson racou et ensuite c'est cuit au racou et enfumé du coup dans des dans des siures de bois et donc ici on fait on fait le lien entre le terri du nord Pas-de-Calais un peu et cette technique japonaise qui qui nous fait penser aussi au volcan japonais et puis pour parler enfin pour parler du Japon puisque c'était la question du point de départ il y a un lien ici puisque il y a le japonais Toyota qui s'est installé à Valenciennes il y a aussi le Louvre qui s'est installé à Lens et dans un bâtiment qui a été dessiné par un architecte japonais je voulais aussi vous parler peut-être de cette marque qui s'appelle Pas-de-Calais et qui est une marque japonaise donc c'est assez marrant je vous la mets en lien dans la dans la discussion il y a notamment autour du Louvre Lens qui a travaillé avec cette marque on en parlera un petit peu après autour du Louvre Lens donc c'est c'est à dire que finalement des cultures vraiment extrêmement éloignées et des géographies aussi éloignées comme celle du comme celle de notre région le nord et celle du Japon finalement peuvent résonner en harmonie à un moment donné et trouver des similitudes donc finalement le territoire il est extrêmement local mais on peut aussi le retrouver dans des lieux beaucoup plus lointains tout à fait en tout cas une petite aparté aussi sur les architectes qui ont dessiné le Louvre Lens donc c'est l'agence Sana du coup qui est composée de Kazuo Sejima et Rueyo Nishizawa pardon je vais y arriver qui s'illustra à travers le monde avec des projets comme les mégasins de Dior à Jinza ou au Modo Sendo ou l'école de design de Zolverein du coup en Allemagne Alex on avait parlé aussi pour faire le lien aussi avec le Japon d'un couteelier que vous avez rencontré vous connaissez bien Evan alors le nom à prononcer est assez compliqué donc je vais vous laisser y aller ouais ok ça marche c'est Evan Anzenberger c'est un couteelier qui est à Nantes oui j'avais parlé de ce couteelier parce que je trouve que l'histoire est assez intéressante elle permet de parler de territoire Evan en fait il a il travaillait dans le bâtiment et il a décidé de de changer de boulot et de se mettre à la coutellerie il est actuellement coutelier il est spécialisé dans les couteaux japonais et c'est assez intéressant c'est qu'il n'a jamais été au Japon et il a appris à faire de la coutellerie seulement sur les forums sur internet et il est actuellement vendu il vend des couteaux à des collectionneurs au Japon donc c'est un peu un exemple pour montrer que on définit un peu ce qu'est le territoire et qu'est-ce que c'est le territoire maintenant avec la mondialisation on se rend compte la circulation des informations et la circulation des savoir-faire on peut avoir en France des gens qui sont spécialisés dans le couteau japonais je trouvais que c'était assez intéressant comme 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 démarche et et à mettre un peu en parallèle enfin pas en opposition je pense que c'est en parallèle avec tout ce qui se passe actuellement et on revient à des choses beaucoup plus locales et alors peut-être un territoire qui vous inspire Alex alors un territoire qui m'inspire bah moi j'ai dans ma dans ma bijouterie et j'ai un peu une histoire avec le Chili avec l'Amérique du Sud en fait moi j'ai coupé mon boulot d'ingénieur et j'ai décidé de de partir vivre au Chili et un peu recherché une nouvelle voie artisanale j'ai rencontré un un bijoutier qui s'appelle Bruno Red et un peu dans dans le genre dans le genre d'histoire Bruno il fait de la de la bijouterie traditionnelle chilienne d'Amérique du Sud plus plus largement il a il a appris ça de de ses parents et lui il a décidé de partir en Italie pour apprendre la haute joaillerie le travail de 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 des pierres donc en fait il a une bijouterie où il a un mélange de tout ça et voilà moi j'ai un j'ai un lien très fort avec ce avec ce gars qui m'a qui m'a appris un peu les bases de la bijouterie mais avec des entrées assez assez marrantes et j'ai tout de suite voyagé effectivement et du coup le le territoire en tout cas on a parlé un petit peu Arthur a introduit le sujet sur le projet montagne noire qui a un hommage au plat pays assez terrible peut-être est-ce que Valérie et Arthur voulaient en dire encore quelques mots du coup sur ce projet un peu design et humain au territoire du nord qui se lance Valérie peut-être oui oui moi je reviens avec Arthur c'était assez génial parce que depuis l'atelier on est allé directement rendre visite au terrain dans le bassin minier on a escaladé ces montagnes noires et c'est là où moi ça m'a fait tilt tout de suite je me suis rendu compte à quel point cette matière minérale noire mate brute m'évoquait le raccou et en cherchant enfin ça n'a pas fait vraiment long feu la différence entre Arthur et moi à un moment où Arthur évoquait le design une forme simple une forme épurée qui rende hommage au territoire à ce pays du bassin minier une terre de labeur de noirceur de souffrance aussi tout ce que ça évoque derrière j'ai trouvé ça assez soit qu'on puisse collaborer ensemble et imaginer reprendre tous ces critères là dans une forme simple donc cette petite pyramide façonnée dans l'atelier directement dans cette technique du raccou c'était tout à fait évident il a suffi d'aller voir sur place et de fouler le sol personnellement pour pour trouver l'évidence quoi c'était beaucoup de plaisir à réaliser et quand je les vois maintenant je trouve que le parallèle est très chouette effectivement alors c'est un projet qui chaque pièce est unique mais c'est 200 exemplaires il me semble donc c'est à la fois un projet c'est 80 exemplaires 80 pardon j'étais trop ambitieux pardon un projet un projet un peu parallèle du coup avec celui aussi d'Alex qui est ce projet Strat dont vous avez déjà un peu parlé autour vraiment des monts du Beaujolais est-ce qu'on peut aller un peu sur votre démarche là-dessus et comment ça s'est construit un petit peu de ce projet alors Strat c'est un projet qu'on a qu'on a monté il y a il y a 4 ans pour la première édition l'idée comme je le disais tout à l'heure c'était de faire un événement autour de la géologie du Beaujolais donc le Beaujolais est rentré au patrimoine de l'UNESCO et du coup nous on a décidé d'en parler avec une exposition donc quand on avait dit ça on avait on avait un peu l'idée de base mais il y avait encore un peu de boulot pour construire tout ça il a fallu trouver des artistes et des artisans qui avaient travaillé là-dessus sur un thème sur des thèmes en lien avec tout ça l'idée l'idée ça a été de proposer à des gens qui avaient un travail qui s'en approchait mais aussi à des gens qui étaient à réfléchir là-dessus et à proposer des oeuvres un peu en parallèle de leur boulot donc c'était assez intéressant ça a été des échanges assez longs à chaque fois qu'on a fait cet événement avec des artistes des artisans c'était très intéressant on avait décidé aussi d'avoir une ligne qui soit un peu dans la mixité c'est-à-dire que pour vous donner un exemple on a essayé de faire venir des gens qui avaient l'habitude de ce genre d'exercice ça nous paraissait intéressant d'amener de la qualité des choses pour les gens des choses qu'on avait l'habitude de voir dans le Beaujolais mais aussi l'important c'était de confronter ces personnes-là avec des gens qui font du créer en local parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup il y en a partout le design c'est pas seulement des chaises et des lampes c'est aussi tout ce qui nous entoure on fait tous du design donc c'était l'idée peut-être pour vous donner un exemple on a demandé aux menuisiers du village d'exposer chez nous on a aussi demandé à une personne qui fait de la sculpture dans son coin qui n'avait jamais exposé sculpture sur pierre donc voilà c'était l'idée qui a un petit peu cette mixité et après moi peut-être pour parler de la première la première fois qu'on a fait cet événement moi j'avais participé du coup en tant qu'artisan je ne sais pas si c'est le moment pour en parler oui si si bien sûr il faut voilà pardon du coup j'ai travaillé sur les petites sculptures qu'on voyait tout à l'heure à l'image qui sont c'est une oeuvre que j'ai appelée Montagne sans nom donc moi mon idée c'était de parler de la de parler du territoire en passant par la cartographie c'est quelque chose qui me passionne pas mal et je trouve qu'on arrive à avoir beaucoup d'informations sur un territoire en regardant une carte la démarche était la suivante j'ai décidé de je me suis rendu compte que dans les cartes en fait on prenait la réalité et et on essayait de la de la traduire donc c'est des humains qui viennent la traduire donc il y a des choses qui sont un peu fausses qui sont liées à la façon de l'écrire qui sont liées à la façon de la dessiner et du coup inévitablement comme c'est des humains il y a une interprétation moi ça m'a intéressé de partir de cette carte et d'imaginer que je connaissais pas les monts du Beaujolais et avec mon mon savoir le savoir qu'on a un petit peu tous de lire les différentes courbes de niveau sur ces cartes donc j'ai j'ai lu ces différentes courbes de niveau et j'ai décidé de partir de cette carte qui avait énormément d'informations pour revenir à la forme de base de ces montagnes en redécoupant toutes les courbes de niveau avec une scie en du laiton voilà l'idée c'était du coup d'extraire des formes qui du coup n'étaient plus des monts du Beaujolais moi je les ai sélectionnées par leur forme plutôt que par leurs caractéristiques souvent on a tendance à représenter à parler sous de la montagne qui serait la plus grande de la montagne qui aurait une particularité géologique moi je me suis juste focalisé sur du sur du design sur de la forme sur celle qui me paraissait être les plus intéressantes de par leur leur forme voilà et j'en ai extrait ces ces différentes sculptures ces différentes montagnes c'est un peu l'idée de faire le chemin inverse de on prend la réalité on essaie de l'interpréter et moi je voulais partir de quelque chose qui avait été interprété par l'humain et revenir à une réalité qui en fait n'est pas vraiment une réalité je crois que projet en tout cas qu'on peut retrouver aussi sur votre votre site on va passer maintenant un peu à une citation d'un célèbre cubiste impressionniste père fondateur de l'architecture moderne dans la personne de Le Corbusier qui a écrit vous utilisez la pierre le bois et le béton et avec ces matériaux vous construisez des maisons et des palais c'est la construction l'ingéniosité est au travail mais soudain tu touches mon coeur tu me fais du bien je suis heureux et je dis c'est beau c'est l'architecture l'art qui entre et on parle là ici en tout cas des matériaux qui sont chers aux designers aux artisans est-ce que c'est pas là aussi la ressource même d'un territoire Arthur peut-être oui tout à fait on en parlait déjà avec le le Terry d'une certaine manière donc c'était le schiste qui compose le Terry qui est là pour le coup non pas le matériau utilisé mais en tout cas le matériau inspirant qu'on a essayé de retrouver dans notre travail avec le studio EECO on travaille beaucoup la brique qui est quelque chose de tout à fait emblématique de notre région on en trouve partout donc c'est également finalement de la terre cuite c'est de la terre au craie rouge plus ou moins rouge orangé donc pour nous elle est un symbole de notre région et donc on l'a travaillé ici sur l'image qu'on peut apercevoir à l'écran on la sculpte en forme d'usine en fait donc c'est deux briques qui sont sculptées donc avec une forme d'usine et ça crée un serre-livre et un bougeoir donc c'est encore une fois un objet double fonction et qui est directement tiré du matériau du territoire donc on utilise la brique dans ce produit-là mais pas que on utilise aussi la brique dans de la scénographie d'exposition dans de l'aménagement de boutiques et puis dans bien d'autres objets, concepts et recherches qu'on fait on en a notamment parlé à la cité des électriciens dans notre exposition dont j'ai parlé tout à l'heure il y avait une salle qui était entièrement consacrée à la brique on a fait un atelier avec les habitants où on leur a donné une brique justement et on leur a dit allez-y réfléchissez créez un objet à partir de la brique et donc il y a plein de choses intéressantes qui en sont sorties et finalement un simple cube de terre cuite rouge peut donner naissance à quelque chose de tout à fait poétique et original et surtout symbolique et on peut parler un petit peu tout à l'heure des terrils qui sont finalement des amas de déchets est-ce que les déchets c'est pas aussi parfois les nouveaux matériaux dans le territoire pour un designer comme toi Arthur oui oui carrément ça peut être une source d'inspiration aussi super importante alors on a par exemple travaillé encore une fois en lien avec la brique mais avec une start-up qui s'appelle Ethnizy et qui lui récupère des déchets de construction et des déchets de toutes sortes en fait il les broie en poudre et ensuite il mélange ces poudres à une certaine résine pour en faire un nouveau matériau qui est moulable et donc nous on avait dessiné des pâtères avec son justement son westeriol de briques c'est à dire qu'il récupère des chutes de briques et des poussières de briques qu'il mélange avec la résine pour en refaire un matériau composite de briques voilà alors ici on voit à l'écran le tabouret qui a été dessiné par Pix un studio un studio de design de la métropole lilloise aussi qui sont nos amis bien sûr donc ce tabouret lui il est fait avec le westeriol qui est fabriqué à partir des coquilles de moules de la braderie de Lille donc encore une fois un déchet complètement symbolique puisque la braderie de Lille c'est l'événement de Lille enfin référence de Lille et donc là il le transforme en tabouret alors Valérie le déchet aussi forcément du coup ça doit être en tout cas la terre c'est peut-être un matériau qui se recycle un peu à l'infini oui oui alors forcément le déchet alors pas tant pour créer de nouveaux objets mais tout ce qui est résidu déchet pour moi c'est mais ça me cause évidemment puisque la terre c'est aussi que la merveille c'est-à-dire que le matériau que j'utilise au quotidien je peux le réutiliser à l'infini tant qu'il n'a pas été cuit je peux travailler façonner des objets tant qu'avec une terre fraîche me louper casser vouloir abandonner l'idée la pièce sèche je peux recycler à souhait cette matière première il y a des petits façonnages à faire petites techniques de recyclage pas bien compliquées mais tant qu'elle n'est pas cuite je peux la réutiliser sans arrêt c'est une manière assez c'est hyper agréable de se dire que ce matériau que j'utilise au quotidien ne se jette pas il n'est jamais perdu il se retransforme autant que je veux du moment qu'il n'est pas cuit bien sûr c'est un peu la même cause pour l'eau j'utilise évidemment beaucoup d'eau dans l'atelier et je pourrais aussi travailler en circuit fermé avec une simple bassine d'eau de pluie qui est intéressante d'ailleurs pour sa qualité minérale associée à la terre je peux uniquement avec un petit seau d'eau de pluie fonctionner pendant un mois si je le voulais en réutilisant toujours la terre aussi dans le sens où par exemple quand je travaille toute une journée à l'atelier je ne jette jamais les eaux boueuses et les eaux sales dans le lavabo déjà parce que c'est pas bon pour la tuyauterie mais aussi parce que quand je reviens le lendemain matin cette eau elle a complètement cette boue elle a complètement décanté dans le seau et donc j'ai deux niveaux de matière réutilisable à souhait une eau bien claire en surface une boue tous mes déchets de terre de la veille déchets ou pots cassés ou tout ce que je n'ai pas utilisé qui se sont transformés en boue je peux récupérer cette boue et à l'aide notamment d'une plaque de plâtre l'étaler et le plâtre absorbe rapidement toute l'humidité qu'il y a dans cette boue et je retrouve une argile quasiment réutilisable pas dans l'heure qui suit mais en quelques heures donc c'est assez génial d'être dans ce circuit fermé de me dire que je ne jette rien et je je peux travailler à volonté avec très peu d'ingrédients finalement et puis des ingrédients tout à fait bon marché en plus donc ça c'est un vrai plaisir et d'ailleurs aussi dans les fameuses cuissons raccour j'utilise beaucoup de pour l'enfumage au bois j'utilise des résidus des feuilles mortes ou des détritus de bois alors certains que je ramasse dans la campagne ou que je vais chercher chez des ébénistes ou dans des ateliers qui travaillent le bois je récupère de la sillure ou des copeaux je ramasse de la paille dans les champs des feuilles mortes et aussi toutes ces matières sèches que je trouve sur le sol ou que je récupère me permettent de faire l'enfumage au bois dans les cuissons raccour je trouve ça hyper chouette et agréable c'est c'est une manière on parle là de recyclage que j'utilise vraiment dans mes techniques de fabrication et de cuisson et des matériaux très clairs du territoire qui sont complètement sourcés au local Alex le rapport aux déchets quel est-il dans les productions de la bijouterie et de la joaillerie alors comme je le disais moi j'utilise des métaux précieux j'utilise aussi des matériaux de récu peut-être commencer par les métaux précieux l'argent l'or c'est des choses qu'on recycle à l'infini l'argent on en perd un petit peu plus parce qu'il coûte moins cher l'or évidemment on est toujours très très sensible et on fait très attention à ce que ça tombe toujours dans le bac qu'on a mis sous notre établi voilà donc ça c'est quelque chose qui est intéressant et c'est quelque chose qui m'a plu dans la bijouterie c'est qu'il y a quelque chose de très durable sur plusieurs générations en fait on se rend compte qu'on se transmet l'or et on perd très peu d'or voilà après moi sur les matériaux que j'utilise donc moi très rapidement ce qui m'intéressait c'était d'utiliser des matériaux de récup alors pour plusieurs raisons déjà quand quand j'ai débuté c'est assez intéressant les matériaux de récup c'est qu'on n'est pas obligé d'investir dans des matériaux donc il y a une histoire financière le matériau de récup ça m'emmène aussi vers d'autres gens ça m'emmène vers toujours à regarder dans les bennes toujours à aller voir comment travaillent les autres artisans à essayer de voir si je peux récupérer des chutes des matériaux qu'ils utilisent moi j'ai la chance d'avoir de faire des bijoux qui ont des dimensions beaucoup plus petites que d'autres artisanats donc je peux récupérer les chutes et puis après il y a aussi un autre truc qui m'a plu c'est qu'en fait chaque matériau a ses propriétés évidemment que je ne sauverai pas le monde en récupérant les matériaux que je récupère mais moi j'ai un plaisir à découvrir aussi des matières et à me rendre compte de ce qu'on peut en faire à essayer de comprendre comment elles fonctionnent entre un plastique et de la corne de serre on ne va pas le travailler pareil entre du formica et du disque vinyle on ne va encore pas travailler de la même manière et en fait c'est un peu ça qui m'a intéressé c'est aussi une ressource qui peut venir très loin mais que moi je récupère beaucoup en local parce qu'en fait on récupère ce qui est près de chez nous on ne fait pas beaucoup de kilomètres pour récupérer des choses voilà un petit peu ma démarche et puis après ça permet aussi de moi ce que j'aime dans la création dans l'artisanat c'est raconter des histoires et en fait les gens sont très sensibles à ces histoires là de comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut valoriser des choses qu'on aurait jetées ensuite peut-être le deuxième point c'est pour expliquer comment moi je travaille ce genre de matériaux l'idée ce n'est pas de reconnaître tout de suite le matériau c'est l'idée de le prendre comme un matériau de base c'est à dire que quand j'ai des nouveaux déchets qui arrivent dans mon atelier en fait je commence par les débiter et en faire des plaquettes en faire des plaques en faire du fil pour avoir un matériau de base qui ensuite va m'aider dans ma création l'idée ce n'est pas qu'on reconnaisse ce qu'on utilise donc là vous avez sur l'image vous avez à droite un travail que j'ai fait qui s'appelle connexion et donc c'est de l'argent et ce que vous avez au-dessus c'est du câble Ethernet qui est dénudé qui est utilisé un peu comme un matériau de base ce que vous aviez avant dans l'image d'avant c'était des bagues que j'ai faites avec des touches de piano j'ai une grosse série qui s'appelle piano où j'ai travaillé les touches noires qui sont en ébène et les touches blanches qui sont en ivoire plaquées en ivoire donc je viens enlever le plaquage et ensuite je le travaille donc j'ai des plaquettes d'un millimètre d'ivoire et je viens le retravailler voilà un petit peu sur la démarche à la base je disais ça un peu en rigolant mais c'était un peu une façon de dire le recyclage ce n'est pas obligatoirement pour la fête des mères ce n'est pas obligatoirement des choses un peu basiques et un peu on peut faire du recyclage et faire des choses assez recherchées où on utilise des techniques qui sont des techniques complexes d'artisanat et qui mettent vraiment en valeur tous les matériaux et les métaux précieux et les matériaux de récule et c'est très clair et du coup c'est tout à fait le projet et le propos aussi d'Espérance Renzi avec son entreprise Ethnizy qu'on nous a parlé Arthur tout à l'heure qui est un vrai projet autour de autour de de la récupération de matériaux de briques de pierres de verres de copines moules pour produire ensuite des projets avec ces fameux ouastérios comme il les appelle peut-être vous avez des exemples inspirants des designers des artistes qui traitent de cette question du sens large du territoire Valérie ? Ben oui moi très inspirant très inspiré par un jeune et talentueux designer qui travaille vraiment sur cette notion de territoire que l'on connaît tous bien et que je salue encore ce soir et c'est Arthur Langlin je trouve cet univers assez génial puisque local et j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec lui après bon j'ai moi j'ai j'ai une j'ai en tant que céramiste j'ai toujours j'ai une bible c'est un livre qui m'a vraiment au départ donné un élan créatif énorme et même plus que créatif peut-être même spirituel c'est le c'est le livre du ceramiste anglais Bernard Litt qui est toujours d'actualité c'est son livre qui s'appelle le livre du potier il a été écrit je crois il y a en 1920 et quelques donc c'est un céramiste contemporain mais quand même qui est qui est décédé il y a pas mal de temps et il a réellement une une vision de la céramique très touchante et très inspirante il a fait un pont pour avoir vécu au Japon entre entre justement les deux continents l'Orient et l'Occident il a vécu là-bas il a travaillé rapidement avec les Japonais et Dieu sait si les Japonais ont un sens de l'esthétique de la pureté dans l'objet avec une réelle notion aussi de 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 spiritualité puisque autour de leur rituel c'est aussi une notion culturelle au Japon la céramique donc Bernard Litt Litt s'est beaucoup imprégné de 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 tout ça et et il a amené en Angleterre et ici en en Europe aussi ces ces notions une nouvelle dimension je dirais à la céramique en amenant le la comment dire la la notion de de spiritualité associée à la technique l'esthétique et la notion d'âme et on voit là j'adore cette petite phrase la nature même d'une poterie est inévitablement une projection de l'âme de son créateur ça reprend un peu tout ce que je ce dont je parlais tout à l'heure l'âme de son créateur aussi c'est c'est lié au territoire au sol sur l'aspect géologique quel type de terre on est au-delà de toute la technicité là il a il amène vraiment une dimension qui est très belle très poétique et c'est un livre que je conseille à tous ceux qui s'intéressent à la à la céramique et notamment à la poterie donc au vrai travail du potier traditionnel qui travaille sur le tour c'est un réel bonheur et en plus il a un travail magnifique donc c'est c'est quelqu'un que je qui a été très inspirant pour moi au démarrage de de mon aventure céramique merci Valérie les allées à du direct je vous ai perdu quelques instants je vais peut-être laisser Arthur parler également de designer inspirant juste avant de parler de Jean-Louis Ratsuki qui est qui concerne plus une approche territoriale du design je voulais revenir sur le le côté recyclage et matière première recyclée je voulais vous juste envoyer le lien des ateliers Emmaüs donc je le mets dans la discussion Emmaüs c'est une Emmaüs c'est le relais aussi d'ailleurs c'est vraiment des organisations que je trouve fantastiques plein de démarches dont celle-là qui est assez récente en fait je pense qu'à la base c'était les résilients je vais aussi mettre le lien et donc là ils essayent de proposer vraiment une collection de petits objets faits à partir des matériaux qu'ils récupèrent chez Emmaüs et ils ont fait appel à des designers assez connus enfin assez connus même carrément connus dont Yonavotrin par exemple pour faire des objets de design à partir de récup' et mettre en valeur justement toute cette matière qui est abandonnée donc c'est vraiment un chouette projet je vous conseille de suivre voilà en ce qui concerne Jean-Louis et plus globalement le Pays Basque parce que c'est une région qui est qui est extrêmement fière de son territoire et et qui qui aime le partager en fait le travailler le partager c'est vraiment c'est vraiment un peuple de passionnés de leur territoire et pour moi c'est un territoire qui est vachement inspirant et donc ce designer Jean-Louis a travaillé sur différents projets notamment pour la marque de mobilier d'intérieur Alki qui est une très belle référence en design de mobilier français et donc il y a particulièrement deux projets que je voulais évoquer avec vous pareil je vais mettre des liens il y a celui de voilà celui qui est ici sur l'image donc c'est zoom it ça s'appelle et là vraiment ce projet permet de mettre en valeur un artisanat en voie de disparition un artisanat basse qui consiste à à mettre des lamelles de chêne dans dans l'eau et les faire tremper comme ça pendant pendant un an avant de les tresser comme de l'osier donc ça ressemble à de l'osier mais c'est vraiment du chêne c'est exceptionnel vous allez voir sur le site il y a quelques images c'est magnifique et donc là le design permet de parler du territoire mais parler de l'artisanat qui est qui est qui est sur ce territoire chaque territoire a ses méthodes on en parlait on en parlait avec le raku qui est une technique qui vient du Japon là cette technique là elle est basque et un autre projet aussi que je vais mettre dans les liens c'est un une petite console qui consiste en un plateau de marbre qui est posé sur un coussin qui est recouvert d'un d'un tissu un peu capitonné et qui parle là non pas d'un artisanat mais qui parle vraiment d'un sport basque typique qui est le le porté de porté de poids en fait et donc il porte des poids et après il les laisse retomber sur un coussin une fois qu'ils ont réussi à le porter et donc c'est de ce sport traditionnel que parle l'objet donc encore une fois c'est un objet de design contemporain qui va parler d'une d'une culture en fait et qui va permettre de faire vivre un patrimoine transmettre un patrimoine voilà un autre je voulais aussi vous introduire une autre enfin une maison d'édition aussi du Pays Basque qui est installée à Biarritz pareil avec des jeunes gens qui sont super intéressants super passionnés ça s'appelle édition du côté et l'idée de cette maison d'édition c'est de faire collaborer des artistes et designers avec des artisans et pour parler d'un territoire donc ils ont fait une première collection qui parle du berger enfin du berger en général mais bien sûr parce que le Pays Basque est un territoire de berger donc il y a plusieurs objets qui parlent de cette thématique et il y a une deuxième collection qui parle de l'onde de l'océan donc vous le savez aussi le Pays Basse c'est un pays de l'Atlantique avec l'océan qui frappe ses côtes et qui est également une énorme source d'inspiration là-bas donc voilà un territoire qui qui parle à travers le design vraiment d'une très chouette manière et pour moi un super exemple de l'alliance entre territoire patrimoine et design et aussi montrer que la culture l'histoire ça peut être aussi un sujet contemporain et actuel même à travers le design super en tout cas c'est un projet plus inspirant je pense pour nos auditeurs ce soir et demain avec tout le replay qui va se passer Alex peut-être quelques artistes ou designers inspirants moi évidemment ça va être plus des artisans du coup Mathis Delstein qui est un qui est un jeune ébéniste qui a fait pas mal de mobilier avec de la récup donc on parlait d'Emmaüs il travaille en collaboration avec Emmaüs et il récupère des vieux meubles et il les débite comme on voit là sur sur l'image il les débite et il vient reconstruire des tables avec c'est du réemploi c'est super c'est super bien fait c'est ça qui est qui moi m'a impressionné j'ai eu l'occasion de les voir en vrai c'est très bien fait et en même temps on retrouve des textures et on arrive à imaginer ce qu'était le meuble avant il faut savoir qu'on jette des meubles avec des essences qui sont assez extraordinaires donc là on peut voir les différentes couleurs que ça donne c'est incroyable ensuite moi je voulais vous parler d'une personne qu'on a exposé ici pour Strat qui s'appelle Anne Verdier qui est une céramiste là c'est intéressant il y a un vrai lien avec le territoire et avec son territoire à elle puisqu'elle vient elle a plein de démarches différentes et elle vient faire notamment elle a une partie de son boulot où elle vient faire des impressions de plaques de terre crue sur des affleurements rocheux et voilà elle attend que la terre se décroche ensuite elle met tout ça dans son four qui est un four un immense four à bois et elle laisse cuire pendant plusieurs jours et elle laisse un peu la cuisson faire ce qu'elle veut elle essaye de perdre un peu la maîtrise ça donne des choses assez intéressantes baladez-vous sur son site elle parle mieux de son boulot que moi j'en parle donc c'est toujours intéressant et elle écrit des très beaux textes dessus donc voilà ça je vous le conseille et puis peut-être j'ai pensé j'ai pensé à autre chose c'est la on est en plein dans le thème c'est la matériothèque de Saint-Etienne de la cité du design je suppose que pas mal d'entre vous la connaissent c'est une matériothèque qui référence énormément de matériaux et notamment des matériaux fabriqués en France fabriqués en Auvergne-Rhône-Alpes et l'idée de la matériothèque c'est un peu de mettre en relation des designers et des producteurs de matériaux ils se sont rendus compte qu'il y avait un lien qui ne se faisait pas très facilement voilà je vous conseille d'aller ils font un super job et c'est toujours intéressant de découvrir des nouveaux matériaux qui sont fabriqués à côté de chez nous voilà pour moi merci pour les bons plans Arthur je sais qu'il y en a toujours il y en a toujours des artistes ou des designers inspirants on avait parlé tout à l'heure autour du Louvre-Lambres oui effectivement juste avant ça je voulais parce que là ça m'est venu en tête je vais partager un projet qui justement je pense allie à la fois recyclage et technique traditionnelle donc territoire c'est un projet de lampe fait à partir de bouteilles de plastique et de tissage notamment donc là on est plus sur des territoires un peu plus exotiques que les nôtres mais c'est vachement intéressant comme projet et pour revenir pour revenir dans le nord effectivement je voulais vous parler d'autour du Louvre-Lens qui est en fait une mission touristique et donc qui n'a rien à voir à la base avec le design et pourtant qui s'est initié au design pour faire découvrir la région et donc utilise donc le design comme vecteur de promotion du territoire donc c'est assez intéressant parce que là on se rend compte que le design au-delà d'être décoratif ou utilitaire il est carrément il permet en fait de 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 promouvoir un territoire donc c'est complètement territorial et donc autour du Louvre-Lens bosse avec avec différents artisans créateurs designers il y a il y a un projet de sérigraphie avec Cancre qui est un studio de sérigraphie lillois il y a des il y a des des partenariats avec des producteurs genre sur le confit de chikon par exemple voilà il y a plein de belles choses et puis il y a encore aussi des petites références au Japon bien sûr avec les sacs furoshiki et puis comme je l'avais évoqué la dernière fois le partenariat avec la marque Pas-de-Calais une marque de 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 vêtements super intéressante et japonaise complètement japonaise d'ailleurs c'est assez marrant qu'ils soient venus chercher leur nom ici dans le Pas-de-Calais pour une marque de luxe japonaise mais c'est tout un autre honneur j'ai envie de dire donc voilà vous pouvez regarder un petit peu aussi les produits de ce site et puis tout ce qu'ils proposent donc il y a il y a effectivement les objets de design et puis il y a aussi les agendas les virés comme ils appellent ça c'est des propositions de parcours sur le territoire de découverte voilà je pense qu'on a une région encore qui se bouge bien et qui a en plus cette année avec la capitaine mondiale du design qui a vraiment pris un virage et qui a décidé de mettre toute la région au design donc il faut en profiter il faut y aller à fond merci en tout cas à tous les trois je pense qu'on va pouvoir incessamment sous peu la libérer la foule en délire aussi et les micros avec quelques mains qui se sont levées pendant les échanges en tout cas merci beaucoup pour cette exploration assez riche entre artisanat territoire design un petit peu partout n'hésitez pas en tout cas vous pouvez lever la main et poser vos questions à nos intervenants de ce soir Alex Arthur et Valérie qui se lancent vous pouvez les écrire aussi vos questions évidemment ils ont été parfaitement clairs apparemment ah une première question une question technique du coup c'est l'animateur qui va répondre comment est-ce qu'on peut accéder au diaporama plus tard et bien très simplement sur le profil youtube qui est animé par Elise et Foyan qu'on salue et qu'on remercie aussi pour toute la partie communication et dès demain ce sera sur les réseaux et vous pourrez le partager en masse j'ai cru voir une question pendant la conversation il y a quelques mains qui se sont levées donc peut-être une je ne sais pas s'il est encore là Paul-Etienne Lucas qui posait une question du coup sur une technique sur le youtube des mondes du design oui tout à fait écoutez il n'y a pas d'autres questions qui apparaissent si ah savez-vous c'est des artisans pratiques alors le kinsuji en France alors là qui se lance parce que pour le coup oui 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 c'est une technique typiquement japonaise qui est assez assez peu connue mais oui sur Paris je pense je pense qu'il y a des spécialistes je pense Myriam Greff qui en a fait son professionnellement son activité principale une technique qui permet de restaurer des pièces cassées dans toute la délicatesse et la poésie japonaise avec des des petits filets d'or qui servent qui sont amalgamés avec une une résine ou parfois des des cols de riz et ça permet de réparer des pièces et on voit un petit veinage d'or donc c'est très particulier il faut vraiment je pense aller se former sur place c'est c'est assez rare donc je pense donc elle s'appelle Myriam Greff elle a un atelier à Paris pour répondre à la question précise parfait alors est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être sur sur cette conférence sur les intervenants n'hésitez pas associé création et territoire pose la question de l'identité des lieux comme une célébration du local qu'en est-il de demain des combats pour notre territoire qui est la terre oula effectivement du coup un peu de projection sur l'association en tout cas des célébrations locales et d'identité qui se lancent on a parlé des célébrations de cérémonie du thé par exemple est-ce qu'il y a d'autres d'autres exemples qui pourraient en parler je ne sais pas peut-être peut-être Alex là ça ne me vient pas c'est un piège il faut se rappeler un ami je pense qu'Arthur serait à même de répondre je pense que derrière tout ça le premier combat c'est la terre c'est notre territoire à tous et c'est le territoire global malheureusement en tant qu'être humain et toute petite poussière parmi notre énorme population sur notre grande terre en fait notre impact elle doit être elle doit être locale avant d'être globale et donc c'est plutôt chaque petit combat à sa petite échelle réunis qui font que au global le combat vaut la peine et a un sens et prend de l'importance en fait donc oui moi je suis tout à fait d'accord qu'il faut qu'il faut penser à la terre dans sa globalité mais voilà je pense que de manière locale on peut avoir un impact et si on y arrive localement en fait finalement dans un certain temps on y arrive globalement autant dans le process de création que dans le sourcing comme on l'a vu des matériaux ou même des personnes et je pense aussi beaucoup aux projets qui sont portés par AECO ou en général c'est des projets avec des artisans locaux ça on ne s'est pas trop étalé c'est vrai sur la question oui effectivement on travaille uniquement avec des artisans et des industries aussi locales mais alors voilà par exemple là c'est tout à fait dans le thème c'est à dire qu'aujourd'hui travailler localement c'est pour le climat global en fait c'est dans une démarche de durabilité donc là l'action prouve que si on pense à la terre dans sa globalité il faut produire à son échelle pour polluer moins donc ça fait sens de parler de territoire pour parler du monde en général et c'est pareil je pense que les cultures finalement si on peut défendre ses propres cultures dans le design et les partager du coup à d'autres et bien on enrichit la culture de la population globale si on avait tous la même culture on s'en mettrait bien sur cette terre donc cultivons les différences et la curiosité tout à fait et la curiosité et en plus de ça ça va permettre de faire passer un message plus général aussi qui va vous concerner tous les trois c'est pour les fêtes il faut acheter artisanale acheter bien acheter local aussi tout pour le coup est-ce qu'on tente une dernière main levée s'il y en a qui veut aussi risquer du coup ah peut-être qu'il y en a les artisans présentés ce soir viennent souvent d'anciennes régions industrielles qu'en est-il des autres régions alors peut-être que Arthur a déjà répondu aussi un petit peu à ça avec le pays basque par ailleurs dans les exemples qui sont présentés on a d'autres personnes qui travaillent là-dessus je pense qu'on va faire appel à notre bible du design territorial ce soir aussi qui est Arthur mais peut-être que les autres aussi vous avez des réponses moi personnellement je pense que chaque région chaque territoire a son intérêt donc il ne faut pas se limiter à ça ce n'est pas les régions industrielles qui ont plus d'importance mais peut-être qu'elles ont plus de moyens plus de gens plus d'activités plus d'industries plus d'artisans plus de créatifs etc et aparté par rapport à ça la semaine prochaine Noemi Malaise qui est la créatrice du magazine ILO qui fait un magazine qui s'appelle ILO Exotique et dont la baseline c'est des territoires comestibles qui régalent engagent et rassemblent qui sera aussi question de design territorial finalement la semaine prochaine avec la gastronomie mais en même temps il aurait pu difficilement mettre autrement quand on parle d'alimentation et de nourriture peut-être quelque chose à ajouter sur le sur les anciennes régions industrielles une réflexion que je me faisais le design est souvent présent dans des dans des dans des endroits où il y a des endroits populaires on va dire où très facilement les personnes vont fabriquer plutôt qu'acheter par les questions économiques mais des questions aussi un peu culturelles en fait il y a quand même une culture dans les dans les régions populaires de fabriquer soi-même et voilà c'est peut-être un début de réponse là-dessus après je suis assez d'accord avec Arthur sur le l'artisanat français actuellement il est il est assez réparti sur toutes les régions avec certains points en ville on a on a plus d'art mais ça c'est lié aussi à la population en espérant avoir répondu à votre question Tatiana bon je pense qu'il est il est temps aussi de 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 vous raconter une dernière fois aussi commencer peut-être par par Valérie les expositions sont peut-être un peu en berne mais vous êtes toujours installé au village du septembre à Marc-en-Barrel à côté de Lille et donc il y a pas mal d'artisans qui sont installés sur site je connais bien ce site là il est plutôt chouette tous les samedis et dimanche du coup vous avez un atelier ouvert avec une autre artiste locale dont je ne parlerai pas ce soir mais dont je pense le plus grand bien qui s'appelle Fauvette Atelier Textile et vous avez pas mal d'objets nouveaux qui vont arriver des luminaires des porcelaines on a vu quelques éléments on peut vous suivre sur Instagram Valérie Fortin Ceramique ou sur Facebook avec l'atelier du Potier et puis viendra le printemps on l'espère en tout cas et au sein du village avec la mairie de Marc-en-Barrel un joli projet qui se prépare on l'espère avec un déconfinement un peu plus massif en attendant il va falloir rester encore un petit peu chez soi pour Arthur c'est une expo au MUBA à Tourcoing qui devait je dis bien devait puisque depuis 18h je pense que les musées ne peuvent pas réouvrir le 15 décembre mais une expo qui mérite d'être vue en virtuel en tout cas qui est vraiment très très chouette vous avez aussi avec Tim sur toutes vos actus plutôt sur Instagram il y a un site web assez magique où il fait bon se perdre puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent à eco.design c'est assez simple du coup de s'en souvenir et facile d'accès et il y a tous les projets qu'on a parlé ce soir et enfin troisième du coup de la bande ce soir Alex qui pour lui est toujours installé dans le Beaujolais à la Mure sur Asia ou alexmodest.com vous avez toutes ses productions un site qui permet de s'inscrire à une newsletter un peu projective aussi sur le propos sur la construction vous le trouvez aussi sur les réseaux sociaux bien évidemment je pense que pour les trois vous pouvez les contacter assez aisément pour pouvoir acheter ou même poser des questions je pense sur tout ça en tout cas je vous le redis ça a été un plaisir de vous accueillir tous les trois ce soir sur ce sujet assez vaste et complexe qu'est le design du territoire je voudrais aussi remercier chaudement les équipes qui ont oeuvré à cette troisième conférence déjà du coup avec la com avec Alice et Florian et tous mes homologues des centres ESDA qui permettent du coup de faire tout ça les auditeurs et spectateurs qui nous regardent là ce soir et qui nous regarderont aussi demain sur les réseaux et puis la semaine prochaine déjà jeudi prochain avec une conférence sur le design et la gastronomie où là on parlera toujours un peu de l'ailleurs distillé partout dans le paysage comme le raconte Colony de Sillan dans le magazine L'eau exotique pour vous donner un peu l'eau à la bouche avec Noemi Malaise il y a aussi Matteo Salas qui fait partie du gratin mexicain en cuisine et chef artalé en Suisse aujourd'hui en restaurant et Odelea fondatrice de Myth Studio un studio de création et de design culinaire qui est installé à Lyon et qui après ce sera en 2021 avec de nouvelles thématiques à venir en attendant prenez soin de vous et à très très bientôt pour les mondes design et bonne soirée à tous et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt